Salut, ça va ? Les amis, chose que vous ne savez pas, c'est que ça fait 8 fois que je recommence cette intro, parce qu'il y a toujours quelque chose qui va pas ! Je pète un plomb ! Bon, bref, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Les amis, on va pas se retrouver sur un jeu aujourd'hui. Non, naï, 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 naï. Nous allons nous retrouver sur une vidéo réaction, je mets des guillemets, hein, réaction ! Car en fait, en balonnant sur YouTube un jour, j'ai découvert la chaîne de Petite Nana qui crée des histoires avec des chibis. Des personnages en forme de chibi. Oui, je bois un coup parce que je m'en bats les couilles de la vie. Enfin bref. Et en fait, ces histoires ont l'air assez fun, donc je vais vous faire découvrir ça. Si vous aimez, on continuera. Si vous aimez pas, eh ben, on changera, voilà. Vidéo de type new concept aussi, dis donc, c'est la journée des guillemets. Du coup, c'est cette chaîne, en fait, les amis, c'est Faithful Peak. Vous avez vu, la vidéo a été vue déjà plus de 2 millions de fois. Ces histoires, elles cartonnent, en fait, en States, en France, je ne sais pas. Peut-être que vous connaissez. Bref, je vais vous faire découvrir ça. C'est parti, visionnage ! Du coup, nous avons Alissa, une jeune fille, voilà. Ok, le réveil. Sa maman qui lui dit, tu peux venir une minute, chérie ? J'arrive ! Oui ? You're changing school. Comment ? Bon, d'accord, nous avons d'entrée de jeu, sa mère qui lui dit qu'elle change d'école. Ok, ma mère ne m'aime pas. Regardez la pauvre tête de cette camille. Elle s'y attendait absolument pas, c'était pas dans ses projets, hein. Ah non, non, non. Pourquoi ? Je suis fauchée. Sérieusement ? Mais qu'est-ce que t'as fait avec l'argent, maman ? Arrête d'aller voir les gigolos le soir et prendre ta cocaïne ! Mais c'est n'importe quoi, à quel moment t'as sa mère ? Tu changes d'école, ta pauvre petite enfant, là. Elle l'aime pas, c'est pas possible. Quoi ? Et en plus, tu vas aller dans une école de garçons ? Quoi ? Et avec son frère ? Donc en gros, elle change d'école pour aller dans une école constituée que de garçons avec son frère. Mais elle veut la mort de sa fille, comment ça se passe ? Pourquoi tu n'aimes pas ta fille ? Pourquoi tu veux t'en débarrasser, madame ? Pourquoi voulez-vous vous débarrasser de votre fille, qui a l'air d'avoir le même âge que vous ? En plus, c'est assez bizarre. Est-ce que vous l'avez eu pendant que vous étiez vous-même dans l'utérus de votre mère ? On se pose des questions, là. Regardez-moi cette tête ! Elle ne sait même plus quoi dire ! Sa mère ? Parfait ! Non, pas parfait du tout ! Bon, bah, ils vont en cours, hein, c'est parti. Ok, son frère et elle... Allez, maintenant, tu viens ? Non, et de toute façon, tu ne peux pas m'y obliger. Bon, les amis, c'est de la traduction, on va dire, française, hein. Mais ça veut dire ça, en fait. Pardon ? Qu'est-ce qui vient de se passer, là ? On vient d'égorger une petite gamine. Elle était sous torture, là, non ? Elle doit avoir quoi ? Minimum 13 ans ? À quel moment, à 13 ans, tu sors un cri comme ça de tes corps vocales ? Mais c'est n'importe quoi. C'est ça qui me fait rire, aussi. Dans ces espèces de petites histoires, c'est les bruitages. Ils me font trop rire. Alors, attends, son frère qui lui dit... En gros, je vais te donner des cookies si tu te tiens bien. Ok ! Ah bah dis donc, elle est très facile à convaincre dans la vie, cette jeune fille. Tu lui donnes des cookies, elle te fait faire tout ce que tu veux. Oh my god, oh my god, oh my god. Elle a l'air stressée, là. Salut les gars, c'est ma sœur. Don't get... Déjà, le regard de la nana qui veut tout dire, quoi. Et en fait, elle dit... Je n'ai aucune idée de ce que je fais là. Dans tous les cas, je le fais juste pour les cookies. Ah, maudit, elle me fait trop rire. Salut, je m'appelle Thomas. Like a train. Quoi ? Bah oui. Pourquoi t'as... Quoi ? Comme le train. En fait, là, elle s'est rendue compte que sa blague était nulle à chier. Et elle sait plus où se mettre, quoi. Et là, elle s'est dit... What time of name is that ? Quoi ? Mais elle est complètement pétée. Quelle heure et le nom ? Mais ça veut rien dire. Moi, c'est moi qui suis nulle. Oh, le gros blanc, quoi. Alissa. Ok, elle a l'air complètement perturbée, la peau. On va en cours ? Ok. New student people. Oh, regardez là, la peau. Elle est pas bien. Galant automate. Attends, attends. Est-ce qu'on peut s'arrêter deux secondes sur le style de la professeure ? On est sur une ambiance cuire-moustache, non ? C'est quoi cette professeure avec des ailes ? Ça n'a pas de sens. Elle a des ailes avec des cuissardes et une moustache. Et personne ne dit rien. Bah, c'est il y a qu'Alissa qui comprend qu'elle est dans une situation qui n'a pas de sens. Bon, bah, c'est la fin du cours. Ok, Max, Alissa. Qu'est-ce qu'elle lui fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Elle lui va faire bisous ? Ça n'a pas de sens. Pourquoi ? Elle le connaît ? Quoi ? Mais c'était quoi ? Je n'ai rien compris, putain. Ok, cours de sport. Alissa, est-ce que je dois vraiment porter ça ? Yet. Ok, people, now. Alors, d'accord. Il va falloir faire des teams. Thomas with Félix. And the boy that's an air with Max. Eh ? Je n'ai pas compris. Le professeur qui dit Maintenant, je ne sais pas quoi faire d'autre que de parler. Non, mais ce n'est pas une prof de sport. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mais maman était tellement fauchée qu'elle nous a... Mais je suis sûre que ce n'est même pas une vraie école. Elle nous a envoyé dans... Mais je ne sais pas. Dans un asile ? Ce n'est pas possible. Ça n'a rien d'un professeur de sport, ça. Oh, ok, je suis avec Adam. Ok. Eh, mes yeux ne sont pas ici. Donc, Adam est en train de mater son décolleté. Ok. Souris. Il n'a pas l'air du tout sourire. Après l'école. Please ! Ok. Est-ce qu'elle va avoir droit avec son cookie ? Elle a eu son cookie. Et elle est très heureuse. Youwi ! Elle est mignonne quand même. Thanks. Journée catastrophique. Maman ? Sa mère, elle est en train de dormir. Mais elle ne travaille même pas. Tu m'étonnes qu'elle est fauchée. Oh, mais les enfants. Le désespoir des gosses. Ok. Bon, Alissa va dans sa chambre. Elle se change. Et c'est parti pour du shopping. Maman ! I think she's broken. En gros, elle dit, je pense qu'elle est cassée. Elle a dû boire ou picoler ou se droguer. Bon, ce n'est pas grave. Allez. Hey ! Est-ce que tu veux marcher avec moi ? Ouais, je ne fais rien d'autre. Donc, ouais, pourquoi pas ? Ice cream people ! Non, mais... C'est la prof. Elle fait des heures su. Oh, bah, tu m'étonnes qu'on n'y arrive pas en cours si on a une prof comme ça. Elle a l'air complète pour péter et vendre des glaces. Ok. Hé, attends, regarde ici. Ice cream people ! Euh, deux glaces et tout. Deux cornets, en gros. Merci. Oh, il est en train de me ramener des glaces. Oh, il est trop mignon. Tiens, prends ça. Oh, tu n'avais pas à faire ça. Je voulais juste te voir sourire. Oh, c'est trop mignon. Aurait-elle un crush avec la dent ? Oh, tu en as un petit peu sur le visage. Bah, dis donc, Alissa, tu ne sais pas manger. Attends, je vais t'enlever ça. Voilà. Tu as un sourire tout heureux et tout. Voilà, c'est bon, c'est cool. Oh, elle lui fait un bisou. Oh, elle lui a embrassé la joue. On se voit demain ? Quoi ? Euh, chiqui, c'est de ma chique. En gros, il est heureux parce qu'elle lui a embrassé la joue, quoi. Du coup, il a fait une crise cardiaque. Adam est décédé, voilà, dans un centre commercial. Ok, tout va bien. Hé, hé, hé. Ok, bon, bah, rentre chez elle. Elle est heureuse. C'est bien. Peut-être qu'elle va avoir un petit copain ? C'est quoi ce bordel ? Mais c'est qui ? Quoi ? Quoi ? Mais quoi ? Mais ça tourne à quel scénario, là ? Mais... Mais... Attendez, on va découvrir la suite, tout au même. Je vais pas vous laisser sur cette fin-là. Du coup, les amis, on continue avec le deuxième épisode de A Girl in Old Boy School. Gacha verse, putain ! Allez, c'est parti. C'est quoi ce... Mais c'est quoi ce bordel ? Put-tip on head. Ok, elle a un bandeau, il est heureux... Mais... What ? Oh, qu'est-ce qui se passe ? Aidez-moi, aidez-moi ! On a Max dehors, pas très loin, c'est bizarre. Help me ! Max est l'un des boys de l'école, hein. What ? Il voulait la tuer ? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Dis-moi où elle est, ou sinon je te tue, quoi. Mais what ? Mais ça s'est transformé en quoi ? Il a dit qu'elle était dans le sous-sol. Alissa ! Max ! Je vais te sauver, Alissa ! Monte sur mes épaules ! Descends mes épaules, il y a un mec qui veut nous tuer avec une hache. What ? What ? Mais attends, what ? Mais il s'est transformé en quoi, là ? Un vampire avec un masque de renard ? Avec une queue de renard ? Mais qui... Quoi ? Tu m'as manqué. Ok, en gros, on a une scène de combat, là, en fait. Ok, d'accord. Le méchant a pris la fuite. Il a eu peur. Ah, je vois que ça, en fait. Tu m'étonnes qu'elle a peur, Alissa. Dans sa tête, elle s'est fait... What the fucking, what the fucking bitch, what the fuck... Bon, bah, on rentre, hein. On est dans la maison de Max. Alissa, elle a pris cher, quand même. J'espère, entre nous, qu'elle n'a pas perdu son oeil. Ça me ferait un petit peu chier. Et Max, il est bien, là. Il se dit, ah, putain, j'ai ma petite nana, là, sur moi, là. Ah, ouais, je suis bien brusée, hein. Faut qu'elle fasse attention, quand même, hein. Ah, le matin. Alissa, qui se réveille ? Hein ? Est-ce que je t'ai fait peur ? Quoi ? Quoi ? C'est comme ça que tu le remercies ? Mais regarde, là, le mot... Tu viens de me buter, parce qu'il t'a sauvé la vie. Mais what the fuck, mais c'est quoi son problème, Alissa ? Ok, alors, le gars, il s'est battu avec un mec avec une hache, il a rien eu. Et par contre, il s'est pris une grosse raclée par Alissa, vu sa gueule. Ok. Désolée, hein, ouais. Hum, merci. Mais j'ai une question. En quoi tu t'es changée, là ? Je suis un vampire. D'accord. Mais bien sûr. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à cette direction artistique, vois-tu, à ce scénario. Donc, du coup, c'est un vampire. D'accord, mais dans quelle école elle est tombée, la pauvre, quoi ? Et son frère, est-ce qu'il est au courant que ses potes sont des... Enfin, du moins, son pote Max est un mec bizarre ? On peut tous se transformer, mais nous faisons juste beaucoup moins. Quoi ? Regarde, tu peux essayer. Quoi ? What ? Stop ! Mais... Mais... Il veut la tuer ! Mais Alissa, reprends ta respiration, ça n'a pas de sens ! Quoi ? Mais... Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que cette chose ? Ça n'a pas marché. Tu es une hybride ! Aaaaaah ! Attends, on peut remettre cette scène ? Aaaaaah ! Mais attends, comment ça, c'est une hybride ? Et à quel moment elle était censée le savoir dans sa vie ? Est-ce que son frère est au courant ? Sa mère, ça veut dire quoi ? Qu'elle a fricoté avec un retard ? Oh, mon Dieu, ça n'a pas de sens. Mais tu restes mignonne. Oh, ça me va, alors, si tu dis que je reste mignonne ? Enfin, qu'est-ce que je viens de dire, là ? Euh, attends, et l'école ? Ok, d'accord, du coup... Non, oui. Ah, mais c'est n'importe quoi ! La nana, elle vient d'apprendre que c'était une hybride, et la seule chose qui l'intéresse, c'est d'aller à l'école ! Mais excuse-moi, je viens d'apprendre que j'ai des super pouvoirs ! Mais bon, ça me passe au-dessus de la tête ! Et en plus, regardez, elle va à l'école en hybride ! Ça choque que moi ! Ah, mon Dieu, on va être en retard ! Attends, forcément, ça va tous les choquer ! Attends, elle est à moitié hybride, la nana, elle n'annonce même pas, tu sais, elle arrive comme ça ! Oula ! Attends, quoi ? Arrête de regarder ma petite copine ! Ma... ma petite copine ? Non, c'est fini ! Ça se finit comme ça ! Oh non, il nous faut absolument l'épisode 3 ! Mais ça, c'est à vous de le déterminer ! Qu'est-ce que vous en pensez alors, les amis, de cette histoire ? A girl in all boys school ? Honnêtement, moi, j'accroche bien, ça a l'air complètement what the fuck... Enfin, vu mes réactions, on peut se le dire, c'est complètement what the fuck ! Je trouve que les personnages sont drôles et tout, Non, c'est... ça a l'air vraiment pas mal ! Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ! Là, j'ai besoin de vous pour les pouces ! Hein ? Pouces en l'air, de préférence ! Si tu n'aimes pas, tu peux juste le mettre dans les commentaires, évite de me mettre des petits pouces, parce que du coup, moi, après, moi, je suis pas très bien ! Non, franchement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ! Moi, personnellement, j'accroche à vous de voir si vous voulez découvrir la suite avec moi ! Je vous laisse choisir ! En attendant, les amis, j'ai hâte de lire vos commentaires ! Portez-vous bien ! On se retrouve très vite pour d'autres vidéos ! Ciao tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz